Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur le troisième webinaire AndiRéseau. Donc aujourd'hui c'est sur le sujet, c'est le bilan de compétences revisité. Vous êtes déjà nombreux à être en ligne. Je voulais surtout remercier nos traducteurs en langue des signes du cabinet CILS qui sont parmi nous depuis le début et qui resteront évidemment. Ce sujet sur le bilan de compétences revisité nous a paru important parce que comme nous sommes confinés actuellement, c'est une façon aussi de redévelopper l'introspection et de nous poser des questions sur notre avenir professionnel. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter AndiRéseau. Qui sommes-nous ? Nous sommes un cabinet conseil. Nous accompagnons les organisations vers justement la mise en place d'une politique handicap adaptée. Mais nous accompagnons également des personnes en situation de handicap ou de fragilité professionnelle par le biais de l'éthologie qui est la science du comportement. Nous organisons également des formations qui touchent évidemment au handicap et à la diversité. Et nous organisons des événements dont notre fameux trophée des femmes en E.A. qui sont bien connus. Et également une semaine pour entreprendre destinée à sensibiliser et à faire connaître l'entrepreneuriat auprès des jeunes et des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Je vais vous proposer une façon de travailler pendant tout ce webinaire. Vous avez sous votre écran Zoom une petite bulle qui s'appelle Converser. Vous pouvez poser vos questions tout le long de ce webinaire par Converser. Vous n'aurez pas le micro à disposition, mais nous tenterons de répondre à vos questions par le biais de Converser. Voilà. Merci. Bonjour Nathalie. Merci à vous tous d'être là. Et je vous propose bien sûr de commencer. Donc, pourquoi ce bilan de compétences ? Parce que, comme je vous ai dit, le Covid nous a un peu bloqués en fait chez nous, en tout cas en télétravail. Et c'est une façon aussi de nous permettre de regarder un peu en arrière, de savoir quels sont nos projets. La France et le monde entier, en fait, a réussi, grâce à le fait que nous soyons bloqués, à nous poser des questions. Alors, quelqu'un me pose la question, quelles sont les personnes que vous appelez en difficulté professionnelle par rapport à handicap, autre difficulté ? Alors, Emmanuel, tout type de difficulté professionnelle, effectivement, c'est-à-dire, on appelle les personnes en situation de fragilité temporaire. Ça veut dire, par exemple, des personnes qui ont du mal à suivre, à s'adapter à leur poste, qui ont du mal de manière temporaire et qui vont avoir besoin soit d'un suivi, d'un accompagnement, soit bien sûr d'un bilan de compétence. Donc, je vais vous faire un petit retour sur cette loi, toutes ces lois qui accompagnent les bilans de compétence. D'abord, nous allons faire un retour en arrière sur la loi du 31 décembre 91, relative, justement, à l'orientation, à la formation professionnelle et à l'emploi. Je vais vous permettre de lire, je vais me permettre de lire ce que veut dire, justement, cette loi, qu'est-ce qu'elle définit. Elle dit qu'elle a pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles, ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de redéfinir un projet. La redéfinition du projet, elle va être importante. Pourquoi ? Parce qu'elle peut se faire à toutes les étapes de la vie. Contrairement à ce qu'on peut penser, le bilan de compétence, ce n'est pas un bilan que vous faites uniquement à 45 ans. Il peut se faire assez jeune, voire à proximité de la retraite. Et c'est ça, le gros intérêt du bilan de compétence. Donc, cette loi de 91 a été revisitée par la nouvelle loi pour choisir son avenir professionnel et ce qu'on appelle le fameux PCF, le compte personnel de formation, dans lequel, maintenant, s'inscrit le bilan de compétence. On a deux types de bilan de compétence. Le bilan de compétence classique et ce qu'on appelle également un bilan de compétence approfondi. Je vais revenir aussi sur un décret qui vient de sortir le 25 mars 2020, donc c'est tout frais. À cause de ce confinement, l'État nous permet, quand nous sommes justement en chômage partiel, nous avons une ouverture possible pour suivre un bilan de compétence à distance. Et donc, il nous a paru intéressant de vous présenter la façon dont ça peut se faire et la façon dont vous pouvez aborder justement ce bilan de compétence. Mais sans plus attendre, je vais vous proposer que Elisabeth se présente. Elisabeth qui est notre consultante sur les bilans de compétence, mais pas seulement. Donc, Elisabeth, je te laisse la parole et je te couperai peut-être la parole. Si nous avons des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Bonjour. Donc, moi, je suis, j'ai fait une carrière dans un grand groupe depuis 38 ans et où j'ai fait différents métiers, des métiers de back office, des métiers de commercial. J'ai été formée tout au long de ma carrière pour évoluer et j'ai terminé dans le domaine RH où les cinq dernières années ont été dans ce domaine-là en tant que responsable des processus RH et des situations complexes. Donc, en situation complexe, on entend évidemment tout ce qui est discipline, harcèlement, violence au travail, reclassement, rupture conventionnelle, un certain nombre de situations un petit peu particulières dans la vie d'un salarié. Donc, une expérience assez large dans l'accompagnement des personnes et par ailleurs, effectivement, j'ai été référente handicap dans ce groupe-là sur le bassin d'emploi Île-de-France, soit un bassin d'emploi de 10 000 salariés. Voilà, donc référente handicap avec tout ce que ça comporte d'accompagnement de personnes en situation de handicap. Donc, pour préciser un petit peu les choses, moi, je souhaite vous dire que j'ai évolué tout au long de ma carrière et j'ai eu un, j'ai développé un handicap, donc un handicap de mobilité. Mais ce handicap, donc je connais bien les situations de handicap et comment les accompagner. Et j'ai vu les lacunes où, les lacunes, oui, ou la manière de ne pas savoir traiter une situation de handicap dans les entreprises, parce que c'est vrai que c'est particulier et que tout le monde n'a pas l'appétence, l'empathie pour le faire. Et donc, voilà, ça m'a motivée pour avoir, je dirais, à l'aube de la retraite, une nouvelle carrière de consultant pour accompagner les personnes en situation de handicap. D'accord, merci Elisabeth. Nous, ce qui nous a beaucoup frappé en préparant ce webinaire, et Sophie, je veux bien que tu nous projettes cette slide, on a fait quelques recherches pour nous permettre de voir un peu la situation des personnes en situation de handicap face à la formation professionnelle et à l'orientation. Donc, on a assez peu de chiffres vraiment bien clairs. Sophie, je ne vois plus ta slide. Ah, voilà. Mais en tout cas, ce qui nous a intéressés, c'est cette étude qui a été réalisée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui nous donne quand même une image à un instant T. C'est un échantillon de 80 quand même des péages, donc ce qui est quand même assez important. Et on se rend compte que l'orientation et la formation professionnelle ne représentent que 11,6 % des demandes d'adultes déposées. Donc, on est assez étonné du peu par rapport, justement, on sait que la majorité des personnes valides vont demander un bilan de compétence parce que c'est quelque chose, c'est une information qu'elles vont développer, qu'elles connaissent bien, qu'elles se permettent d'avoir. C'est ça aussi la différence peut-être avec des personnes en situation de handicap. Et donc, on a trouvé ce chiffre relativement faible, mais il nous a paru intéressant de vous le montrer, puisqu'il est assez récent, il concerne 80 % justement de MDPH. Donc, en fait, quel intérêt peut avoir le bilan de compétence, justement, spécifiquement pour des personnes en situation de handicap, Elisabeth ? Alors, les personnes en situation de handicap, je dirais, ont droit à un bilan de compétence, et il ne faut pas qu'elles s'en privent comme n'importe quel salarié de n'importe quelle entreprise. Souvent, on hésite, on estime qu'on a, comme il y a un taux de chômage très important, lorsqu'on a un travail, on s'estime déjà heureux d'avoir un travail, on a peut-être peur de se relancer sur quelque chose de nouveau, de se remettre en question, mais je dirais, voilà, il faut utiliser toutes ces compétences, toute son histoire pour éventuellement faire quelque chose qui nous plaît plus, où on va se développer de la meilleure façon, on va pouvoir exploiter ces compétences, voilà, puisque des compétences, on en a dans moult domaines. Donc, voilà, il ne faut pas, je dirais, se donner de barrières pour développer un bilan de compétences, y compris sur des personnes en situation de handicap. Le bilan de compétences, après, peut ouvrir sur un nouveau projet, sur un nouveau poste, mais aussi sur des formations, sur, voilà, différentes choses. Alors, ce que je trouve intéressant aussi dans ce qu'on se disait pour préparer ce webinaire, en fait, le problème des personnes en situation de handicap qui ne vont pas aller vers le bilan de compétences, c'est qu'elles ont affaire à ce qu'on appelle des pensées limitantes. Non, je n'ai pas, je ne pourrai pas réaliser mes rêves, non, je pense que justement, je ne suis pas en capacité, à quoi bon faire un bilan de compétences, mais également les pensées limitantes, peut-être de leurs managers, qui ne vont pas leur permettre justement de suivre, enfin, évidemment, c'est un droit, le bilan de compétences, mais qui ne vont pas les encourager à suivre un bilan de compétences, parce que, pensant que quand elles sont à un poste donné, bon, elles ont déjà bien de la chance de l'avoir. Les pensées limitantes, elles sont vraiment des deux côtés, Elisabeth ? Ah, tout à fait. Elles sont tout à fait des deux côtés. Il y a un environnement professionnel qui fait qu'il y a tous les collègues, il y a aussi le manager, il y a tout le monde. Et donc, il faut vraiment que la personne soit persuadée ou une envie, je dirais, de faire autre chose, de voir où elle en est, même si elle ne fait pas vraiment autre chose, mais faire un point sur elle-même, sur ses compétences, sur ce qu'elle pourrait faire, sur ce qu'elle ne pourrait pas faire. Peut-être qu'elle ne mettra aucun projet en œuvre, mais en tout état de cause, il ne faut pas se limiter. Alors, justement, est-ce qu'une personne en situation de handicap qui fera un bilan de compétences, est-ce que, justement, ce qu'elle est, ses expériences personnelles ne vont pas être encore plus intéressantes qu'une personne valide pour valider un champ particulier, parce qu'elle se sera battue pour obtenir un poste ? Elle aurait eu un parcours particulier pour demander sa RQTH pour pouvoir être inclus, inséré dans l'entreprise. Est-ce que, justement, ce parcours n'est pas extrêmement riche pour faire un bilan de compétences ? Tout à fait. Quand on fait un bilan de compétences, on prend en compte, je dirais, la première partie de la phase d'investigation, c'est aussi prendre en compte l'histoire de vie de la personne. Donc, on va effectivement prendre en compte toute son histoire personnelle, son enfance, tout ce qu'elle a pu vivre, tout ce qui est à côté du domaine professionnel. Par exemple, moi, j'ai eu un cas de recrutement, quelqu'un qui se dévalorisait, et dans son CV, il y avait responsable d'équipe de football ou responsable d'équipe d'un club de football. Mais on dit là, il y a quelque chose. Si vous êtes responsable d'un club de football, vous avez des capacités de management, d'écoute. Donc, voilà, on exploite vraiment toutes les parties professionnelles et personnelles. Alors, justement, dans un bilan de compétences, est-ce qu'on exploite aussi la partie comportementale ? Est-ce que tu peux déjà nous parler, par exemple, du déroulé ? Et puis ensuite, tu nous parleras de la partie comportementale des personnes dans un bilan de compétences. Je pense que c'est important. Est-ce que tu peux déjà nous parler du déroulé ? Excuse-moi, je te pose deux questions à la fois. Donc, d'abord, le déroulé, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe concrètement ? Alors, le déroulé, ça va être déjà comment on demande un bilan de compétences. On demande un bilan de compétences, soit son RH, quand on est dans une entreprise assez importante, qui connaît des intermédiaires, des consultants. Soit on va sur Internet, on cherche des consultants, on demande des devis et après, on demande à notre CPF d'accepter le devis ou pas. Après, on a un premier entretien avec les consultants qu'on aura choisi. Un premier entretien qui va définir où les consultants vont se présenter et le bénéficiaire va choisir son consultant. Celui, justement, avec qui il va avoir le plus d'appétence, le plus d'interaction. Donc, il y a un premier rendez-vous qui est gratuit où le bénéficiaire va choisir son consultant. Et après, il y a trois phases. Il y a une phase préliminaire où on va informer des méthodes qu'on va mettre en œuvre, des techniques qu'on va mettre en œuvre. On va définir et analyser la nature des projets, de ce que la personne veut faire. On a une deuxième phase d'investigation qui est un petit peu plus longue et qui est l'analyse des motivations, des intérêts professionnels et personnels, puisqu'on fait toujours en fonction de l'un et de l'autre. On a l'identification des compétences, des aptitudes. On a la détermination des possibilités d'évolution professionnelle. On va creuser tout ça de manière très analytique, très profonde, très approfondie avec le consultant et sur la base d'outils. Donc, on parlera des outils un petit peu plus tard. Et après, on a une phase de conclusion où on va donner tous les résultats détaillés de la phase d'investigation. On va recenser les facteurs positifs, négatifs qui vont permettre d'aboutir au projet ou peut-être de trouver des solutions pour arriver au projet. Peut-être qu'il faudra faire de la formation. Et on va prévoir les différentes étapes de la mise en œuvre. Et ce qui est bien dans le bilan de compétences, c'est qu'à la fin du bilan de compétences, il est prévu un dernier entretien six mois après qui permet de refaire le point et de voir si le bénéficiaire finalement a réalisé son projet ou pas et en possibilité de le réaliser. Et c'est un entretien qui est aussi gratuit comme le premier. Et ça permet de faire un point. Et ça, c'est très intéressant. Donc, après, tu m'as dit le comportement. Oui, le comportement, évidemment, on le prend toujours en compte puisque dans les tests, dans les outils qu'on utilise, on utilise des tests, des tests de comportement, justement, qui vont nous dire la personnalité de la personne, comment elle se comporte. Et on verra effectivement, on tiendra compte du comportement et de l'attitude et de la personnalité pour choisir et pour évaluer la validité du projet. Alors, je vais reprendre un témoignage d'Emmanuel qui nous dit, c'est tout à fait vrai de valoriser l'expérience, l'histoire de vie, mais comparé me semble délicat. On ne sait pas ce que vivent les personnes globalement présentant un handicap ou pas. Évidemment, il est hors de question de séparer les bilans de compétences des personnes handicapées, des bilans de compétences des personnes valides. En fait, la perméabilité, évidemment, n'est pas là. Je suis d'accord avec vous, Emmanuel. Mais on pense, depuis qu'on suit des personnes en situation de handicap, qu'elles ont ce qu'on appelle des résiliences particulières, en tout cas pour certaines. Évidemment, tout le monde n'est pas résilient. Et il y a des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, qui sont des résilientes. Mais cette résilience, il va falloir justement la mettre en lumière pour ces personnes-là, leur montrer combien elles ont de qualités particulières et souvent qu'elles minimisent ou qu'elles n'osent pas regarder. C'est pour ça qu'on se dit, c'est effectivement cette façon de voir les choses. Mais je suis d'accord, surtout, surtout, ne faisons pas de discrimination positive dans le bilan de compétences. Emmanuel, je suis absolument d'accord avec vous. Alors, une question nous est posée, et c'est tant mieux parce que nous arrivons justement aux outils. Donc, quels sont les outils que vous utilisez ? Effectivement, on nous demande quels tests utilisez-vous ? Le 360. Ensuite, on verra avec Elisabeth. Et on vous montrera un outil qu'on a mis en place. Andy Réseau a été missionné par le FIPHFP lors de la concertation du gouvernement sur la nouvelle loi, sur justement l'évolution professionnelle des personnes handicapées, comment valoriser l'évolution professionnelle. Et c'était une des façons, bien sûr, le bilan de compétences, tout ce qu'on appelle aussi GPEC, l'entretien d'évaluation, qui est tout à fait classique, mais qui doit être aussi pris en compte d'une certaine façon, puisque le handicap doit, bien sûr, être pris en compte par les personnes qui réalisent ces tests. Donc, Elisabeth, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux nous parler des outils ? Et ensuite, on mettra à l'écran un outil qu'on a développé justement pour ce groupe de travail 3 réalisé avec le FIPHFP et qui nous a paru très important et que tu utilises dans tes bilans. Alors, des outils, il y en a, Fultitude. Donc, après, on fait des choix. Moi, j'ai fait les choix de travailler sur des tests. Je suis certifiée Central Test, donc je travaille sur des tests professionnels et des tests de personnalité. Donc, ça, c'est autrement dit le Riassec aussi, qui permet de trouver aussi des postes dans les outils informatiques, ROM, etc. Et après, on utilise des outils, je dirais, papiers classiques, les histoires de vie, les autodiagnostics. Le 360, mais le 360, on ne l'utilise pas forcément dans toutes les situations parce qu'il faut quand même qu'il y ait un certain nombre, il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait une expérience. On utilise aussi les racines professionnelles, les identifications de compétences, de valeurs, de besoins, le savoir-être, le savoir-faire. On utilise beaucoup d'outils. Après, on fait un choix, selon les personnes, des outils les plus pertinents. Mais de toute façon, à chaque bilan de compétences, pour ma part, je ferai les tests de centrale test. Donc, ils font le test professionnel et le test de personnalité. Comme ça, on croise les deux éléments et ils nous apportent beaucoup d'éléments. Après, sur l'accompagnement des personnes handicapées, moi, j'utilise aussi des tests spécifiques, qui sont des tests, le test que vous voyez en ligne monté par Dominique dans un groupe de travail. Et après, moi, j'utilise aussi un document où je fais parler la personne de son handicap. Est-ce qu'elle comprend son handicap ? Est-ce qu'elle sait en parler ? Est-ce qu'elle sait le vendre ? Est-ce qu'elle connaît les adaptations du poste dont elle a besoin ? Voilà, un certain nombre de choses pour mettre à l'aise le candidat vis-à-vis de son handicap. Et voilà, comment on en parle, comment on le vend, comment on fait attention aux préconisations médicales et comment le poste peut être adapté. Voilà, pour respecter aussi les droits et les devoirs qu'on peut avoir. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Alors, moi, j'ai une question apparemment de Michel. Alors, comme je ne connais pas très bien ça, mais peut-être qu'Élisabeth, tu connais. Quelle différence y a-t-il entre un PSOP et un BCA ? Je ne sais pas. C'est l'abréviation de quoi. Je ne sais pas. Michel, est-ce que vous pouvez nous taper justement ces abréviations ? Ah, c'est une prestagifipe équivalente ? Ah, ok. Oui, alors oui, il y a des prestations. Moi, je travaille aussi, j'ai oublié de vous dire dans ma présentation, c'est que là, je suis en pré-retraite et je suis donc mécène à la mission locale de Paris où j'accompagne justement des jeunes de 16 à 25 ans vers l'emploi, des jeunes handicapés, donc vers l'emploi. Donc, effectivement, on travaille à la mission locale de Paris. On n'utilise pas les bilans de compétences de consultants puisqu'on n'a pas les moyens de les financer. Et souvent, les jeunes n'ont pas de CPF suffisant pour financer un bilan de compétences. Donc, effectivement, on utilise la Sécurité sociale qui a des prestations, l'AGFI, l'AMDPH. Tous ces gens-là ont aussi des suivis qui ne sont peut-être pas des bilans de compétences en tant que tels régis par la loi tel qu'on le fait avec les process, qui sont plus des bilans professionnels ou des bilans d'études, de scolarisation pour accompagner les jeunes. D'accord. Alors, effectivement, vous avez la possibilité d'aller trouver les spécificités des bilans de compétences sur le site de l'AGFI, évidemment. Et c'est vrai que pour les demandeurs d'emploi, vous avez des choses particulières. Nous, nous sommes vraiment sur le bilan de compétences des personnes plutôt en poste. Mais c'est sûr que pour les demandeurs d'emploi, c'est très important d'avoir un bilan de compétences adapté. Et surtout, n'hésitez pas à rencontrer plusieurs consultants. Il faut vraiment être en confiance avec le consultant qui vous suit. Ça, c'est très, très important. Et évidemment, auprès de Pôle emploi, vous pouvez aussi avoir des réponses à vos questions. Donc, merci beaucoup pour cet éclairage. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel peut-être nous reviendrons sur un prochain webinaire. D'accord. Est-ce que, justement, quelle doit être la posture du consultant ? Tout à l'heure, tu disais de faire parler de son handicap. Souvent, on nous dit, oh là là, attention, il ne faut pas parler du handicap, etc. Quelle est ta posture, toi, vis-à-vis, justement, de cette situation ? Alors, par expérience, vu que je reçois pas mal de jeunes en entretien pour les préparer à l'emploi, on ne parle pas du handicap. On parle des préconisations médicales pour voir quel est le poste qui sera possible. Mais souvent, on se voit que quand la confiance est établie, la personne nous parle de son histoire et nous parle de son handicap quand elle est à l'aise. Tout le monde n'en parle pas. Mais on n'en parle pas d'a priori. Souvent, c'est la personne elle-même qui va nous dire ce qu'elle rencontre, ce qu'elle a vécu. Donc, voilà, effectivement, on ne parle pas du handicap et on ne va pas aborder les gens sous la forme de… on l'aborde sous la forme de préconisation médicale. De quoi avez-vous besoin pour travailler ? Voilà. Donc, après, la posture du consultant, évidemment, pour tout bilan de compétences, personne handicapée ou pas, on écoute, on reformule pour favoriser la parole, on met en adéquation le verbal et l'attitude, on est empathique, on s'abstient de tout jugement, on n'est pas là pour conseiller ou pour diriger, on est là pour écouter et pour que la personne elle-même trouve les solutions. On s'engage, effectivement, sur la confidentialité des propos. Donc, même si une personne nous parlait de son handicap ou de ses difficultés, de toute façon, on est lié par la confidentialité. On tiendra compte, évidemment, des préconisations médicales, des limitations de la résilience de la personne. Ça, c'est dans l'écoute. Et moi, je dirais, voilà, on est bienveillant et on écoute et on déploie pour trouver une solution. Alors, on nous demande de donner, par exemple, des exemples, justement, de bilans de compétences qui ont été spécifiquement réalisées avec des personnes en situation de handicap. Moi, je me souviens d'un bilan de compétences qu'on avait fait avec une personne qui était vraiment dans le déni de son handicap. Est-ce que tu peux nous dire quelle a été ta posture, justement, Elisabeth ? Alors, on sait que le handicap, il y a toute une phase. C'est comme une maladie ou un accident ou un deuil. On a une phase de deuil. Et donc, ça peut mettre assez longtemps avant d'accepter son handicap. Alors, après, c'est tout un processus, je dirais, peut-être plus psychologique et personnel. Et il faut aussi attendre qu'on peut aider la personne, bien entendu. Mais je pense qu'il faut que la personne fasse les différentes étapes pour accepter son handicap. Effectivement, on a un accident de voiture du jour au lendemain, on se retrouve en fauteuil. Eh bien, ça va mettre un certain temps avant d'accepter sa situation. Voilà. Donc, on ne brusque pas les choses. Dans les bilans de compétences, on a beaucoup de personnes en situation de handicap. On a beaucoup de situations de reclassement. Donc, effectivement, on a une maladie qui évolue ou suite à un accident de la vie, une maladie, on se retrouve en situation de handicap et on ne peut plus tenir son poste. Donc, du coup, on peut choisir le bilan de compétences pour essayer de retrouver un reclassement et un autre poste. D'accord. Alors là, j'ai une question aussi. Enfin, ce n'est pas une question, c'est Béatrice qui dit le PSOP est accessible pour les salariés également. Tout à fait. Évidemment, toutes les propositions de l'Agefiph, en général, sont des propositions qui sont adaptées aux demandeurs d'emploi en fonction de leur situation ou justement aux personnes en poste. Nous, ce qui nous frappe quand même beaucoup, c'est ce que je disais au début quand on a regardé l'étude réalisée par la Commission nationale de solidarité, c'est le peu de demandes qu'on voit dans les entreprises de la part des travailleurs en situation de handicap. Souvent, quand les missions handicap, évidemment, leur proposent ce bilan de compétences, ça a du mal à émerger. En tout cas, ça met longtemps et ce qui nous paraît quand même ennuyeux, c'est que comme ça met longtemps, parfois la personne se trouve en difficulté. Je me souviens d'une personne sourde qui avait mis beaucoup de temps à demander justement un bilan de compétences et donc sa surdité s'était vraiment beaucoup aggravée et là, ça a posé un vrai problème alors qu'elle aurait pris le problème immédiatement. ça aurait été quand même plus doux, comme le choc a été quand même rude, elle a dû être réorientée vers des choses difficiles. Oui, Isabelle ? Oui. Alors attends, j'ai un petit souci. Je me reconnais. Non, mais tu es avec nous. Tu me vois là ? Pas de problème, ne t'inquiète pas. Alors, on me pose la question, quelle place a la mission handicap dans les bilans de compétences ? Alors, les missions handicap dans les bilans de compétences, le bilan de compétences peut être financé par la mission handicap. Si toutefois, on n'a pas assez d'heures ou de moyens via le CPF, on peut tout à fait avoir un bilan de compétences financé par la mission insertion handicap. La mission insertion handicap, il faut savoir qu'il n'y en a quand même pas dans toutes les entreprises, dans les plus grands groupes. Mais effectivement, à partir du moment où on a une RQTH, la mission handicap peut prendre en charge. D'accord. Alors, est-ce que justement, on parlait de ce décret du 25 mars 2020 ? Donc, c'est vrai que le COVID nous impacte énormément, va impacter aussi beaucoup les personnes en situation de handicap. Ça, on le sait, on en parle évidemment à la GEPHIP. On est très inquiets sur la montée très forte du chômage des personnes en situation de handicap. Est-ce que, parce que tu nous parlais de relations particulières entre le consultant et la personne en situation de handicap pour ce bilan de compétences ? Est-ce qu'on peut envisager des bilans de compétences à distance ? Tout à fait. Comme on fait un Zoom, on pourrait très bien utiliser Skype, Hangout, Zoom, etc. et faire en face à face comme ça. Il y a, normalement, on le fait en physique. Quand on fait les choses, je dirais, selon la loi, c'est mieux de faire en physique. Mais il y a un certain nombre de situations ou même de consultants qui font à distance en face à face comme ça. Il n'y a pas de souci, c'est possible. Après, on peut le faire au sein de l'entreprise, on peut le faire en dehors de l'entreprise. C'est le choix du bénéficiaire. Alors, justement, j'ai une question qui est tout à fait en relation avec ce que tu dis. C'est Michel qui nous demande, peut-on faire un bilan de compétences sans que l'employeur soit au courant ? Tout à fait. Et comment le financer ? C'est surtout l'histoire du financement qui est aussi un peu compliquée. Alors, vous pouvez tout à fait, si vous avez un CPF, par exemple, vous pouvez tout à fait envoyer le devis et que le CPF le valide et le finance sans que votre employeur soit au courant. Après, votre employeur, moi, je ne sais pas, mais via le CPF, je sais qu'il y a des formations où l'employeur n'est pas au courant. D'accord. Alors, on nous demande, intervenez-vous sur toute la France, quels financements sont mobilisables ? C'est toujours la même chose. C'est sûr qu'un bilan de compétences, ça doit être financé. Et puis, je vais rester sur cette question pour que, justement, on réponde bien à nos participants. Quels financements sont mobilisables sur ces bilans de compétences approfondis ? Parce que c'est l'intérêt de faire un bilan de compétences approfondis. Oui, parce que je parle du bilan de compétences approfondis parce qu'on a les bilans professionnels qui n'ont rien à voir. Donc, il faut bien faire la différence entre les deux. Souvent, on a affaire à des bilans professionnels et non pas des bilans de compétences. Tout ce qu'on met en œuvre au niveau moyen, donc, mission handicap, CPF, AGFIP, un certain nombre d'organismes de formation. On peut, voilà. C'est dans le nouveau décret, d'ailleurs, la formation est prise en charge à 100%, je crois, pour les travailleurs en chômage partiel. Comme les formations, j'insiste surtout, n'hésitez pas, si vous êtes en chômage partiel, profitez-en pour aller demander des formations. Il y a certaines contraintes, c'est-à-dire qu'au-delà de 1 500 euros, le dossier doit être instruit de manière particulière. Mais vraiment, n'hésitez pas à demander des formations, par exemple, formation de formateur, des choses comme ça. Vous avez des petites formations possibles et il ne faut pas s'en priver actuellement à l'heure du Covid. Ça peut, justement, vous donner aussi envie de vous orienter vers d'autres types d'emplois, vers d'autres types de postes et de repasser après par un bilan de compétences. Donc, vraiment, utilisez cet outil qui nous est donné. Alors, j'ai une autre question, Elisabeth, excuse-moi parce que j'en ai pas mal. Quelqu'un nous dit, est-ce que le bilan de compétences se fait sur les heures de travail ? C'est une bonne question. Alors, si l'employeur, évidemment, si vous mettez au courant votre employeur, oui, il se fera sur les heures de travail. Si vous ne voulez pas que votre employeur soit au courant, il faudra décaler les rendez-vous en dehors des heures de travail. Ça, c'est complètement personnel, mais c'est un choix personnel. Voilà. Voilà, tout à fait. Et justement, tu es en train de répondre à une question. Ne doit-on pas demander l'autorisation à l'employeur si le bilan de compétences doit se réaliser pendant les heures de travail ? Alors, si le bilan de compétences se réalise pendant les heures de travail, votre employeur va être au courant de votre demande de bilan de compétences et de votre formation. Et ça rentrera dans le cadre de la formation et donc sur vos horaires de travail. Voilà. D'accord. Alors, autre question d'Alexandrine. Pour les personnes touchant une pension d'invalidité et non inscrite au chômage, le financement ne peut être que personnel ? Alors, il y a différentes phases dans l'invalidité. On a trois niveaux d'invalidité. On a l'invalidité niveau 1 où la personne travaille avec des adaptations. Donc, ça rentre dans son CPF puisqu'elle travaille. On a l'invalidité niveau 2 où la personne a le choix selon de travailler ou de ne pas travailler. Donc, si la personne ne travaille pas et qu'elle n'a pas de CPF, effectivement, il va falloir se retourner vers la Sécurité sociale, la CPAM. Et niveau 3, effectivement, la personne là ne travaille pas du tout. Mais là, est-ce qu'en niveau 3, en général, c'est des niveaux d'invalidité graves ? Est-ce qu'on a la possibilité ? Normalement, on n'a pas la possibilité de travailler. Donc, un bilan de compétences, on peut se poser la question de son utilité. Alors, je vais profiter de ce que tu viens de dire par rebondir sur un exemple qui m'avait beaucoup frappée d'Alexandre Jolien qui est un philosophe qui nous raconte dans un livre. Il nous dit qu'il était dans un institut justement pour personnes en situation de handicap un peu lourde. Et donc, Alexandre, par une rencontre qui lui a donné confiance en lui, a décidé de poursuivre des études alors qu'il aurait dû mettre des vis dans des sachets. Il était destiné à ce genre de travail, lui recommande de continuer des études. Donc, ce n'était pas un bilan de compétences, évidemment, mais ça a été déjà une première étincelle qui lui a permis de devenir le philosophe extraordinaire qu'il est, qu'on connaît bien et qui nous oriente justement dans nos vies. Donc, c'est vrai qu'évidemment, c'est un exemple, ça n'est pas vraiment un bilan de compétences, mais est-ce que le bilan de compétences n'est pas aussi vocation pour nous orienter vers un mieux ? Le but, c'est ça. Le but, c'est plutôt quand on est, je dirais, plutôt en mal-être, même si on n'est pas en mal-être important, il y a des mal-êtres où on n'est pas vraiment à sa place, où on a envie de faire autre chose. Le bilan de compétences va servir à ça, à trouver des opportunités avec son histoire, à trouver quelque chose qui nous plaît, qui nous donne envie d'avancer. Voilà, donc le bilan de compétences, il sert à ça, effectivement. Et par contre, je reviens sur l'invalidité, je pense aussi à une histoire. J'ai des collègues, puisque je travaillais avec des prestataires, des collègues en fauteuil et qui sont en invalidité, je dirais, où la sécu leur dit, mais bon, vous êtes en fauteuil, plus besoin de travailler. Et ces gens-là, quand on regarde, on a aussi en fauteuil, je dirais, avec des pathologies. Moi, j'ai connu un jeune qui était en fauteuil électrique, vraiment, et qui voulait travailler et qui était merveilleux, quoi, et qui répondait au téléphone aux clients et qui faisait ça merveilleusement bien. Et qui s'est complètement ouvert et développé, voilà, suite à un accident de piscine, il était en fauteuil électrique complètement catraplégique. Donc, c'est quand même, si la personne a la volonté de travailler et si elle a des capacités, il faut tenter. Voilà, et je pense aussi, moi, je rajouterais une brique à ce que tu dis, et si l'environnement de travail est en capacité, justement, de l'accueillir. Et c'est aussi l'intérêt, je pense, du bilan de compétence. Je crois que le bilan de compétence va permettre à la personne qui a suivi ce bilan, puisque j'ai une question, le bilan de compétence est après qu'elle suivit, va permettre de mieux exprimer ses besoins, peut-être, de mieux exprimer qui il est aussi auprès de son environnement professionnel et personnel. Est-ce qu'il va être obligé, tu ou le consultant, va le pousser un peu dans ses retranchements pour exprimer qui il est ? Donc, est-ce que ce n'est pas là, justement, l'énorme levier du bilan de compétence destiné à des personnes en situation d'un handicap ? Les bilans de compétence, on s'aperçoit que les personnes qui ont fait des bilans de compétence ont une meilleure estime de soi, ont des interactions avec les autres beaucoup plus importantes et beaucoup plus apaisées. Voilà, on développe derrière un bilan de compétence un certain nombre de capacités de sociabilité qui est important. Donc, effectivement, tout ça s'est pris en compte de manière personnelle et importante, et ça permet un vrai développement personnel derrière. Sur le bilan de compétence, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, effectivement, le suivi, on a normalement à six mois, mais ça peut être six mois, neuf mois selon le projet, on a un rendez-vous après le bilan de compétence, après la mise en œuvre du projet, pour voir avec le bénéficiaire s'il a réussi, s'il n'a pas réussi. Voilà, donc il y a un petit suivi. Effectivement, on ne refait pas un bilan de compétence, mais on a un rendez-vous à quelques mois après pour faire le bilan, je dirais, du bilan de compétence. Alors, j'ai une intervention que je trouve très, très intéressante. Aujourd'hui, il existe le CEP, qui s'appelle Conseil en évolution professionnelle, qui peut être une première étape pour permettre à la personne de prendre une décision sur son choix de s'orienter ou non vers un bilan de compétence. Donc, ce serait un pré-bilan de compétence, en fait, ce CEP ? Oui, ce serait plus professionnel, donc ça rejoindrait plus le bilan professionnel. Faire un point sur sa carrière, sur ses compétences, mais on ne prendra peut-être pas forcément en compte la personnalité, la vie de la personne, l'histoire de la personne. Donc, la différence avec le bilan de compétence, c'est que là, on aborde vraiment la personne elle-même, ce qu'elle souhaite faire, son environnement familial. On peut parler des trajets, de la géographie. On peut parler d'un certain nombre de choses qui sont liées à la personne, qui sont complètement personnelles. Le bilan professionnel va plutôt rester sur les compétences, sur l'expérience, sur le professionnel. D'accord. Est-ce que tu as eu affaire à des bilans de compétences qui se sont soldées par quelque chose d'insatisfaisant pour la personne ? Et comment est-ce que tu peux analyser ce genre de choses ? Parce qu'on peut arriver à quelque chose d'insatisfaisant sur un bilan de compétences. Comment est-ce qu'on évite ce genre de situation ? On évite parce que dès les premiers rendez-vous, on va savoir si le projet est viable ou pas. Si la personne a des prétentions qui sont hors de portée, on va lui dire. Si par exemple une personne qui va être, je sais moi, très introvertie, très conventionnelle, et qui par exemple n'est pas du tout apte à faire du management, ou qui a eu des histoires ou des expériences de management décevantes ou non concluantes, on ne va pas l'orienter sur une nouvelle étape de management. Si jamais elle veut continuer à faire du management, on va essayer de lui trouver une autre porte de sortie. Peut-être du management transverse, mais non pas du management direct. Voilà, on essaye quand même dès la phase préliminaire de voir si le projet est viable ou pas. Justement, dans le bilan de compétences pour les personnes en situation de handicap, est-ce que tu ne vas pas solliciter les expériences et les compétences transverses ? Peut-être plus que pour une personne qui a eu un parcours un peu classique. Ces expériences transverses, est-ce que tu peux nous en parler ? De toute façon, au bilan de compétences, on va exploiter tout l'environnement, toutes les compétences, toute l'histoire, toutes les expériences. Donc, de toutes ces expériences, va ressortir ce que les gens ont vécu, comment ils ont travaillé, avec qui, les interactions. Donc, oui, tout sera pris en compte, effectivement. C'est le but de tous les outils. Donc, de bien découvrir toutes les facettes d'une personne. Est-ce que parfois, justement, tu as eu affaire à des personnes qui se découvraient grâce à ce bilan de compétences ? Je dirais pratiquement toutes les personnes qui font un bilan de compétences découvrent des choses. Alors, par exemple, des choses particulières qui ont été tout à fait extraordinaires pour ces personnes-là, qu'est-ce que ça peut être ? Alors, moi, j'ai eu l'exemple d'une personne d'un cadre supérieur qui avait une expérience professionnelle où tous les 3-4 ans, il changeait de poste. Il était en général manager, cadre supérieur. Et ça se passait plutôt mal. Quelqu'un d'assez rigide, voilà. Et pour lui, son objectif, c'était toujours tous les 3-4 ans de changer et d'avoir un poste plus haut. Et il a misé, à un moment donné, sur un poste qui le mettait au CODIR, au comité de direction. Et au début, on était assez mal parti parce que je ne le voyais pas du tout dans ce poste-là, où justement, ces interactions transverses étaient plutôt mauvaises dans ces expériences passées, où il avait eu des clashes et où il avait dû quitter des postes. Mais la personne était tellement volontaire, on lui a fait tellement comprendre ce qui n'allait pas et ce qu'il pouvait améliorer, qu'à la fin du bilan de compétence, il a eu le poste, il a candidaté, il a eu le poste, il y est toujours. Donc, même quand ça peut démarrer mal, avec le bilan de compétence, en faisant comprendre à la personne ses compétences dont elle est capable et ce à quoi il faut plus ou moins renoncer ou améliorer, on va arriver à des solutions. Après, il y a des bilans de compétence où les personnes, effectivement, font un bilan de compétence, mais n'osent pas se lancer. Parce que c'est aussi une remise en question importante de se remettre en jeu et de dire, bon, là, je me lance peut-être dans l'auto-entrepreneuriat, dans des choses comme ça, où il y a un risque, on a la famille, on a un différent nombre de choses qui peuvent faire peur. Et donc, là, la personne fait le bilan de compétence et est consciente de ce qu'elle pourrait faire, mais il y a des interactions extérieures qui vont faire que peut-être elle ne va pas le réaliser ou ne va pas le réaliser tout de suite. Justement, j'ai une question aussi pour toi, Elisabeth. Combien de temps dure un bilan de compétence ? Est-ce que ça peut être élastique ? Alors, oui, ça peut être élastique selon la personne parce qu'un bilan de compétence, c'est en général sur trois mois. Il y a sept entretiens en face-à-face et entre ces entretiens-là, la personne a un gros travail personnel à faire sur la base des outils d'analyse, de recherche de postes, d'aller voir, par exemple, quelqu'un qui veut devenir auto-entrepreneur, il faut qu'il se conseille sur l'auto-entrepreneuriat. Il y a un certain nombre de recherches et de travail personnel à faire qui fait qu'on peut faire un entretien tous les quinze jours. Donc, cet entretien, ça va nous mener à deux mois et demi, par exemple, trois mois. En moyenne, c'est ça. Après, selon ce que la personne, la rapidité de la personne sur son travail personnel ou la rapidité, voilà, si elle travaille vite, je dirais, on peut faire un rendez-vous toutes les semaines, mais il faut le temps de la réflexion, il faut le temps que la personne puisse réfléchir et se poser. Alors, justement, j'ai une intervention tout à fait juste de Nathalie qui dit, « Je trouve intéressant de proposer un bilan de compétences approfondi même si le projet n'aboutit pas tout de suite. La motivation du bénéficiaire de le réaliser est déjà une première prise de conscience. Le chemin pour passer à l'action peut être plus ou moins long selon la personne. Marocco, lui laisser du temps s'il en éprouve le besoin. » Et ça, c'est bon pour tous les salariés, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que pour une personne en situation de handicap, peut-être que l'histoire du temps aussi va être plus importante que pour une personne justement valide. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Tout à fait. Tout à fait. Il faut s'adapter à la personne. Donc, si la personne demande du temps et que c'est un rendez-vous toutes les trois semaines, on fera un rendez-vous toutes les trois semaines. Et s'il a besoin d'être en face-à-face trois heures au lieu de deux, on fera trois heures. On s'adapte complètement aux besoins du bénéficiaire. Il faut être assez souple pour que justement, les projets aboutissent. Ou comme la personne le dit, je ne sais pas, Nathalie, tu as dit, elle le dit, il faut laisser le temps au temps. Les personnes vont réfléchir, mais après, le bilan de compétences, elles vont quand même savoir ou prendre conscience de ce qu'elles sont capables de faire ou de ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles qui peut faire les choses. D'accord. Alors, je pense que, est-ce que, par exemple, le fait d'adapter le bilan de compétences aux besoins de la personne ou à ses demandes, est-ce que ça, l'entreprise est capable de l'entendre ? Ben, oui. La loi dit trois mois en moyenne, mais rien n'interdit de faire un bilan de compétences sur six mois. Le tout, ce sera toujours des rendez-vous de deux heures ou de trois heures, mais il pourrait être espacé d'une semaine, de deux semaines, de trois semaines, selon le temps que la personne mettra aussi à faire son travail personnel, à avancer. La loi dit une moyenne de trois mois, mais ce n'est pas imposé. D'accord. Donc, est-ce que, par exemple, dans ton bilan de compétences, c'est un face-à-face avec le salarié ou avec le demandeur d'emploi, puisque j'ai eu une question à ce niveau-là, ou est-ce que tu vas aussi embarquer le manager ou le RH ? Est-ce qu'il y a un bilan fait avec eux si le manager et le RH le souhaitent ? Alors, non. Le bilan de compétences est complètement personnel. Je dirais que c'est même le bénéficiaire choisi de faire un bilan de compétences. L'entreprise n'a pas son mot à dire, quelque part. S'il peut le financer, s'il y a le CPF, etc., c'est le bénéficiaire qui choisit de faire un bilan de compétences. Ce bilan de compétences, on a rappelé tout à l'heure qu'il était confidentiel. Donc, nous, on remet au bout, à la fin du bilan de compétences, une fiche de synthèse d'une trentaine de pages sur lesquelles on a évalué toutes les compétences, le projet, la viabilité, etc. Les conditions de compétences. Et après, ce document, il est remis au bénéficiaire et le bénéficiaire, si c'est son souhait, pourra le transmettre à son RH. Le manager, je ne vois pas quel intérêt trop parce qu'un manager, c'est sur un poste donné. c'est plus vers la RH éventuellement s'il y a une ouverture, mais c'est le bénéficiaire qui décidera s'il communique la fiche de synthèse, le bilan de synthèse à son RH ou pas. C'est un document qui lui est personnel. Nous, en tout état de cause, en tant que consultant, nous ne communiquerons pas au niveau des RH. D'accord, donc c'est vraiment très confidentiel. et après, la personne, justement, utilise son bilan de compétences comme elle le souhaite. Exactement. Très bien. Alors, c'est vrai qu'on nous demande, donc, Nathalie nous dit, donc, pas de contrat tripartite. Alors, contrat tripartite, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire ? Ce n'est pas un contrat entre RH, bénéficiaire et consultant. C'est ça. C'est un contrat entre bénéficiaire et consultant. Après, on explique, bon, ça peut passer par le biais du RH qui va savoir que la personne soit, elle est en situation de reclassement, etc., et donc, on va faire un bilan de compétences. À la suite de ce bilan, la personne pourra travailler avec le RH pour obtenir un nouveau poste, évidemment. Mais nous, en tant que consultant, notre interlocuteur, c'est le bénéficiaire. D'accord. Alors, c'est quand même une bonne nouvelle pour l'entreprise quand la personne fait une demande de bilan de compétences. Ça n'est pas forcément parce qu'elle veut. Parce que souvent, il est attaché au bilan de compétences le fait que le salarié veuille quitter l'entreprise, mais pas forcément. Pas forcément. On travaille dans des grands groupes où il y a une multitude de postes. Moi, j'ai travaillé dans un grand groupe. j'ai fait du back-office, j'ai fait du téléphone, j'ai fait du commercial, j'ai fait du RH. Entre chaque période, j'ai tout fait au sein de la même entreprise. Donc, quand on prend des entreprises comme Orange, BNP, SNCF, etc., il y a tout un tas de postes à l'intérieur de l'entreprise qui peuvent attirer ou qui peuvent convenir à une personne même en situation de reclassement. Alors, moi, j'ai un exemple, par exemple, dans une TPE, parce qu'il ne faut surtout pas penser que le bilan de compétence est réservé, évidemment, aux grands groupes. La TPE a aussi les moyens de faire réaliser un bilan de compétence à ses salariés. Donc, j'ai connu une personne qui avait fait un bilan de compétence dans sa TPE et qui s'était orientée vers quelque chose de tout à fait particulier que la TPE ne développait pas. En fait, elle a aidé sa TPE à développer un autre service grâce au bilan de compétence dans lequel elle s'est sentie très à l'aise. Et donc, en fait, aussi pour les TPE, les bilans de compétence peuvent avoir un vrai intérêt de continuer à développer des services connect et c'est vraiment ce qu'on sait, ce que cette personne a apporté à son entreprise. Les bilans de compétence, en particulier sur les personnes en situation du handicap dont la maladie évolue et qui se retrouvent en reclassement, leur but n'est pas forcément de quitter l'entreprise, c'est de trouver un poste adapté aux nouvelles préconisations médicales et d'avoir les formations qui peuvent accompagner pour se développer sur un nouveau poste. Donc, en fait, Christine me dit un peu sous forme de conclusion parce que nous arrivons il est 11h54, nous dit qu'en fait, le bilan de compétence, c'est une passerelle vers beaucoup de choses et c'est exactement ça. Tout à fait, c'est vers un nouveau projet, c'est vers un nouveau poste, c'est éventuellement une nouvelle formation, ça peut déboucher sur une formation dans un projet, voilà, sur un autre poste lié à du reclassement, quelqu'un qui est en chômage partiel ou dans l'entreprise ou qu'il sait que l'entreprise peut être en difficulté chercher un poste à l'extérieur, c'est tout un tas de situations variées. Alors, Sandra nous indique, bonjour, dans le cas où le salarié fait le bilan de compétence pour rechercher un emploi en dehors de son entreprise parce que c'est son objectif, comment utilise-t-on la fiche de synthèse du bilan ? Est-ce qu'on peut judicieux de la joindre à sa candidature quand on postule quelque part ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, c'est toujours la même chose, je ne pense pas forcément et je pense que cette fiche de synthèse, elle est au salarié, donc c'est le salarié qui dira oui, j'accepte qu'elle soit communiquée, non, je n'accepte pas qu'elle soit communiquée. Je dirais que c'est complètement personnel et à l'intérieur, il peut y avoir des choses personnelles qui n'intéressent pas forcément l'employeur du nouveau poste. L'employeur, il va regarder les compétences, il ne va peut-être pas regarder ce qui se passe, l'histoire de la personne, voilà, ce qui va l'intéresser, c'est les compétences et si la personne est apte à tenir le nouveau poste. Donc, moi, je serais assez sceptique sur le fait de joindre la fiche de synthèse. N'oubliez pas, c'est la priorité du bénéficiaire. Donc, c'est à lui de choisir. Effectivement, s'il est prouvé qu'il a ses compétences, tant mieux, ça aidera peut-être. Mais dans la fiche de synthèse, c'est une trentaine de pages et on récapitule tout. Donc, voilà, il y a peut-être des choses personnelles que le bénéficiaire ne voudra pas afficher au moins dans un premier temps. Alors, j'ai d'autres questions, Elisabeth. Quel diplôme ont les consultants qui font passer justement un bilan de compétences ? Est-ce qu'il faut un diplôme particulier ? Ou n'importe qui peut s'inventer consultant à faire passer des bilans de compétences ? Non. J'ai pour ma part fait une formation qui donne une certification. C'est une certification CCFPP, si je ne me trompe pas, ou CPFPP, sur la formation des personnes qui seront aptes à développer le bilan de compétences et ça rentre dans le cadre de la formation. Donc, il faut être certifié et il faut que vous demandiez cette formation aux consultants que vous contactez et qui développent les bilans de compétences parce qu'effectivement, sur le marché, on voit un petit peu de tout. C'est normal. Tout à fait. Alors, autre question. Ne pensez-vous pas qu'il soit aussi pertinent d'effectuer un stage après le bilan de compétences ? Alors, ça peut être une possibilité justement pour que la personne se voit et se mette en situation sur le nouveau poste. Tout à fait. Les types d'accompagnement peuvent être divers et variés, formation, stage, période d'essai, etc. Tout à fait. Alors, on me dit la réalisation du stage est-elle favorisée ? Comment se passe la mise en place ? Alors, ça, après, c'est plus du domaine RH, je dirais, dans l'accompagnement. Je pense que ce sont des choses qu'on peut négocier au niveau RH si effectivement, l'entreprise a le poste et qu'elle est intéressée pour que la personne aille sur ce poste. Ce n'est pas nous, consultants, qui pouvons dire ça. c'est plus du RH interne à l'entreprise. Voilà. Après, si c'est un nouveau poste en dehors de l'entreprise, il y aura une période d'essai. Alors, on nous dit, existe-t-il une liste de consultants certifiés ? Alors oui, il en existe, effectivement. Ils ne sont pas tous dans ces listes-là parce que souvent, parfois, ils ne les connaissent pas. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de bouche à oreille. N'hésitez pas à aller vers des personnes qui ont suivi des bilans de compétences. Et je trouve que, effectivement, souvent, la qualité du consultant est très importante, mais il faut aussi la relation qui va être mise en place avec le consultant. En général, les grands formateurs de bilanteurs, entre guillemets, comme on s'appelle, de consultants ont des annuaires de leur certifié. Voilà. Donc, par exemple, moi, j'ai été formée avec APC. Donc, il y a un annuaire APC des gens certifiés par APC. Voilà. D'accord. Alors, je... Voilà, il est 59. Je ne veux surtout pas vous prendre encore trop de temps parce que vous avez beaucoup de choses à faire en télétravail, etc. Moi, juste, je voulais conclure, en tout cas, merci beaucoup, Elisabeth. Merci à nos traducteurs. Merci aussi à Sophie qui nous anime ce webinaire grâce à Zoom. Moi, je conclurai peut-être en disant que l'intérêt pour un professionnel en situation de handicap de faire le point sur sa carrière est important. Tout d'abord, parce que souvent, comme on disait, les personnes en situation de handicap n'osent pas, ne se donnent pas le droit à évoluer, s'attachent donc, je ne veux pas faire une globalisation, mais c'est souvent, s'attachent à des croyances limitantes, peuvent se sous-estimer et donc, la vie extérieure peut être vraiment libérateur. L'effet miroir, un retour sur soi-même doit aider à passer un cap et cela va plus souvent, plus loin que le cap uniquement professionnel dans ce que tu nous disais. En tout cas, je vous remercie beaucoup à tous d'avoir été avec nous. N'hésitez pas, nous allons poster ce webinaire, bien sûr, sur YouTube. Vous pourrez le voir et quelqu'un me dit Cap Emploi peut les renseigner dans le cadre du CEP, évidemment, oui, l'AGFIP, vous avez, comme disait Elisabeth, des annuaires. Surtout, n'hésitez pas à aller les solliciter. En tout cas, merci à tous. Très bonne journée et puis à très bientôt et voilà, pour nos prochains webinaires. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada